Bonjour groupe! Aujourd'hui, je fais l'essai de la gamme de maquillage plus élargie de Maison Jacinthe. C'est votre première visite sur ma chaîne? Bienvenue, je suis contente que vous soyez là. Ici, je fais surtout des vidéos beauté, parfois voyage, santé, bouffe, n'importe quoi qui m'intéresse finalement. Donc, si c'est la même chose pour vous, si ça vous intéresse, abonnez-vous, donnez un pouce en l'air à la vidéo. Et si c'est votre retour sur ma chaîne, re-bienvenue, restez là tout le monde, parce qu'on plonge. En effet, mon visage n'est pas maquillé en ce moment, parce qu'on teste du maquillage. J'ai fait mon soin, mais là, je vais faire mon pré-soin, ma base maquillage, parce qu'il y a des produits de base avant d'appliquer le maquillage chez Maison Jacinthe, bel et bien. Je parle plus précisément de l'eau-teint et de l'hydratin. Je vous ai déjà parlé de ces produits-là dans une vidéo précédemment sur ma chaîne. L'eau-teint que j'ai en main, c'est pas la même, et l'hydratin non plus, c'est d'autres. C'est des nouveaux pots, finalement. L'hydratin a peut-être changé un peu, mais à ma connaissance, c'est pas mal la même chose. L'eau-teint, celle-là, c'est le format voyage et contient de l'acide hyaluronique. Voilà. Donc, il y a que c'est encore le gros format, mais je voulais plutôt en avoir un tout petit, juste parce que j'ai beaucoup de produits. Alors, je me suis dit plus petit, je vais être sûre de le terminer. Alors, ça sent la même chose. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo-là, quand j'ai fait la vidéo, je n'étais pas trop sûre de ces produits-là, honnêtement. Surtout l'hydratin, parce que je me sens que c'est gras un peu, mais l'idée, c'est vraiment d'en mettre très peu. Et ça fait une différence. Maintenant que je sais mieux l'appliquer, j'apprécie maintenant ce produit. Et ça fait une différence sur la tenue de mon maquillage. En fait, sur l'hydratation de ma peau, premièrement, qui fait que mon fond de teint tient mieux après. Pouche-pouchon. Un peu de l'eau au teint, comme pour humidifier la peau. Pendant que c'est encore mouillé, je vais prendre une petite crasse mini-mini de ça, parce que si on en met trop, c'est gras. Vous pouvez en mettre plus que ça, si vous voulez. Je ne veux pas risquer que ce soit trop gras. En fait, je mets ça surtout sur mes ondes sèches. Moi, j'ai la peau sèche et déshydratée. C'est mon type de peau. Alors, j'essaie vraiment d'en mettre aux ondes, surtout aux ondes où je sais que c'est plus sec. Je poursuis avec le voile de teint. J'utilise le mien dans la couleur 03. Ça aussi, je vous en ai déjà parlé. Le flacon n'a pas changé depuis la dernière fois. La formule non plus, mais tant mieux, parce qu'elle est vraiment bonne. Donc, j'en mets une petite quantité sur le dos de ma main. Là, c'est à votre choix. Vous pouvez appliquer ça avec les doigts, à l'éponge ou au pinceau. Je préfère au pinceau. Je n'en mettrai pas beaucoup pour commencer. On peut toujours en ajouter de toute façon. Mais c'est parce que j'ai un deuxième produit de teint que je vais superposer à certains endroits. Mais le voile de teint, c'est très léger. On commence par le milieu du visage et on va vers l'extérieur. Et après ça, vers le bas. On finit vers le bas parce qu'on a tous un peu de... Bon, à moins d'avoir de la barbe, si vous êtes un homme. Mais sinon, on a tous un petit peu de duvet. On ne veut pas que ça soit par en haut, donc c'est bien de terminer vers le bas. Le voile de teint peut très bien se porter seul aussi pour un maquillage plus léger. Quoique je trouve qu'il n'y a rien comme produit de teint qui est lourd chez Maison Jacinthe. Tout est super léger, confortable. Et en même temps, c'est un soin. Le maquillage a des propriétés pour la peau. On aime ça. Mais c'est ça. Donc ça, c'est très léger. C'est vraiment le voile de teint. Moi, c'est surtout pour camoufler mes rougeurs. Et unifier le teint. Et là, je vais enchaîner avec un petit peu de l'éclat du teint, qui est une petite palette. Toujours dans le numéro 3 pour moi. Donc prenez... Allez-y avec la même couleur que votre... Avec le même numéro que votre voile de teint. Ici, c'est du fond de teint en crème. Et ici, c'est du cache-cerne. L'anti-cerne. Le fond de teint en crème pourrait très bien se porter tout seul aussi. Moi, je l'utilise juste pour accentuer... Mais pas accentuer, mais disons... Camoufler davantage. On ne veut pas accentuer, on veut camoufler. Donc ce que je veux dire, en fait, c'est que l'éclat du teint, c'est plus couvrant que le voile de teint. Et un peu d'anti-cerne. J'y vais avec le pinceau. J'ai décidé de ne pas mettre mes doigts directement dans la palette. On peut en mettre un petit peu sur la paupière. Mais parce que c'est crémeux, juste faire attention avant d'appliquer les fers à paupière. De vous assurer qu'il n'y a pas de produit qui est logé dans le pli de l'œil. Juste lisser comme ça. De toute façon, je vais poudrer. Attends là que je fais comme ça. Tapoter, tapoter. J'ai la main légère. C'est sûr qu'il y a moyen d'en mettre plus. On peut superposer. Je préfère commencer par en mettre moins et en ajouter au besoin. Parce que c'est plus facile d'en ajouter qu'en enlever. N'est-ce pas? Avant de poudrer, je vais laisser un peu le temps au produit de bien se fondre avec ma peau. Je vais enchaîner avec les sourcils. J'utilise le crayon à sourcils dans la couleur brunette. C'est un petit crayon à aiguiser. On a la petite brosse au bout qu'on enlève qui est avec le couvercle. On peut la mettre à l'autre bout pour brosser les sourcils. Et après ça, faire des petits traits de crayon pour imiter les poils. C'est difficile de faire ses sourcils à caméra parce que dans le petit écran, je ne vois pas très bien. Ça me prend mon miroir. Très facile à utiliser. Un crayon bien gras qui glisse bien. On dirait qu'il est un peu sireux. Comme ça, en tout cas personnellement, je trouve. Puis ça tient après mes sourcils. Moi, je ne suis pas de type gel à sourcils après. Vous pourriez si vous voulez. Mais chez Maison Jacinthe, il n'y en a pas. Du moins, pas encore. Moi, je ne trouve pas que c'est nécessaire, honnêtement. Alors, parce que je passe mon temps à dessiner. Bien, pas dessiner, mais comme imiter les poils. Brosse, crayon, brosse, crayon, brosse. Je passe d'un à l'autre constamment. Je vais m'arrêter là pour les sourcils. C'est sûr que si vous préférez un look plus dessiné, il y a moyen. C'est un très bon crayon à sourcil. Là, je ne suis pas capable d'enlever le bout. Ah, voilà. Là, vous allez peut-être dire que non, elle ne commande pas beaucoup les produits pour le... C'est parce que je les connaissais déjà, ceux-là. J'avais fait d'ailleurs une autre vidéo avant qui ait un peu plus de maquillage. J'avais fait un test. Un test pour voir si ça tenait bien et tout. Il y avait l'ancien mascara qui n'est plus là. Donc, le seul produit qui manque en ce moment, pour moi, c'est le mascara. Donc, on l'attend avec impatience. Et je vais certainement le tester à sa sortie. En attendant, je me suis dit que je vais quand même faire une vidéo pour montrer tout ce qu'il y a en ce moment qui est offert dans le maquillage Maison Jacinthe. Donc, voilà. Merci, petit crayon. Tantôt dans ma préparation, j'ai oublié de mettre du baume à lèvres. Moi, j'aime ça en mettre sur mes lèvres. Parce que là, ils sont tout le temps sèches, premièrement. Mais aussi, avant les crayons rouges à lèvres, je trouve que ça fait du bien. J'utilise le petit baume à lèvres framboise. Il y en a toutes sortes de toutes sortes. Hum! Fruité. Délicieux. Et les autres classiques qui étaient déjà là avant. J'avais celui à la vanille. Très bon aussi. Là, il fait chaud. Ici. Parce que je dois fermer tout ce qui est une source de bruit dans cette maison quand je veux filmer, n'est-ce pas? Mais là, je vais passer à la poudre. Là, la poudre, je l'avais d'avant. Mais là, j'ai remarqué qu'il y a comme une différence de couleur. C'était plus beige avant. Puis là, c'est rendu un petit peu plus rosé, le packaging. Donc, je passe à la poudre fixante HD qui est la même. C'est juste le carton qui a changé un petit peu de couleur. Je pourrais prendre le gros pinceau poudre. J'aime bien utiliser celui à phare à joues ou celui à illuminateur. Juste parce que je veux poudrer à des endroits particuliers. Je ne veux pas nécessairement que la poudre revole partout. Donc, j'y vais comme ça. C'est quand même assez aérien. Donc, toujours enlever le surplus. Et je poudre. Je parlais tantôt, les yeux, si vous mettez un peu de cache-cerne, d'anti-cerne pour unifier la paupière. Poudrez après. Comme ça, ça va faire que vos fards à paupière vont mieux tenir. Sous les yeux. Faire tenir l'anti-cerne. La zoneté habituellement. Moi, je ne sais pas très... J'ai la peau sèche, donc c'est pas... Mais j'aime quand même poudrer pour fixer le teint. Le produit teint. OK. Là, on y va avec quelque chose que je n'ai jamais encore essayé. Il s'agit de la palette de... Qui s'appelle Sol Luna. Et ça contient une poudre bronzante et deux illuminateurs. Quand je l'ai vue sur le site web, puis sur le groupe Les Accros, quand j'ai vu les gens utiliser ça, je me suis dit, bon, il a l'air vraiment foncée, la poudre bronzante. Avant, il y avait les terracottas, puis il y avait une plus pâle, une plus foncée. Puis là, il y en a juste une. Je me suis dit, ça m'a fait peur un peu, parce que selon la lumière, elle avait l'air plus orange. J'ai un teint quand même pâle, donc moi, je ne veux pas faire exprès de mettre quelque chose de foncé. Je vais faire un petit swatch sur mon bras, des trois, que vous puissiez voir. Je n'ai pas du tout essayé ça. Ça va être une première à la caméra. Voyez-vous quelque chose? Si! J'ai remarqué, parce que j'ai encore les anciens illuminateurs, que ceux-là ont changé un peu de couleur. Alors, le doré est plus doré, puis le rosé est un petit peu plus foncé aussi. Dégèrement différent. Pour la poudre bronzante, moi, je ne suis pas une maniaque de poudre bronzante. Je n'en applique pas en contouring ni rien de ça. C'est juste pour réchauffer un peu le teint, et même que je m'en sers comme fard à paupières parfois aussi. Pour ça, là, vu que c'est un peu plus comme un genre de balayage de poudre, je vais utiliser le pinceau poudre. Mais là, c'est très pigmenté à ce que j'ai cru comprendre, donc je vais y aller avec juste le bout du pinceau. Il y a un peu de fall-out, en bas d'anglais, donc il faut faire attention. Il vient enlever le surplus. Alors, j'y vais. T'as peur d'en mettre trop. Mais si on en met trop, là, on peut reprendre notre pinceau à fond de teint, puis juste estomper un peu plus. Je pourrais en mettre plus, mais je crois que je vais m'arrêter là, parce que j'aime quand même ça quand c'est naturel. Si j'avais vraiment le teint plus bronzé, là, j'irais peut-être un peu plus allègrement. Mais là, je vais garder ça un peu discret. C'est surtout là que j'aime que ça paraît. Mais là, c'est ça, j'ai pris mon pinceau avec le fond de teint qui restait dessus, le voile de teint et l'éclat du teint, juste pour calmer un peu ça, parce que c'est... Oui, c'est très pigmenté. Là, je vais prendre un peu un des deux illuminateurs, celui qui est plus rose-gold, puis je vais mettre ça sur là où la lumière frapperait normalement. Qu'est-ce qu'on voit? Je trouve qu'il est aussi... Il paraît autant que l'ancienne version. Là, je suis assez, il se demande de la lumière naturelle, donc peut-être que ça va moins se voir. Mais fiez-vous sur moi, ça paraît. Une autre chose que j'aime aussi avec cette palette-là, que je vais pouvoir faire, parce que là, c'est la première fois que je l'essaie, mais je sais que je vais pouvoir m'en servir aussi comme fard à paupières, donc un peu de brun dans le creux, un peu de la peau de bronzante dans le creux, et un petit illuminateur. Je faisais déjà ça avant avec les anciennes versions, sauf que là, tout est dans la même palette. Allons-y maintenant avec le fard à joues. Maintenant, c'est tout dans une même palette. Ça s'appelle Jou à Jou 01. Est-ce qu'il y aura 0 d'un jour? C'est pas. Encore une fois, des couleurs qui m'ont fait comme... Hé boy! Ça flash, donc il y a un rose un peu Barbie gomme-balloon, un peiche qui est plus tranquille, et un petit peu plus prune. Donc, encore une fois, très pigmenté, je vais faire attention, et on peut aussi les mélanger. Même que ça, ça peut servir aussi comme... sur les yeux, comme fard à paupières, mais n'inquiétez-vous pas, j'ai la palette de fard à paupières pour après. Donc, je pense qu'il va y aller avec le petit rose. Moi, c'est tout le temps des rosés. J'aimerais ça, si jamais il y a une autre palette qui s'en vient, j'aimerais ça qu'il y ait un rose un petit peu plus comme un... rose tendre, vieux rose. Vous savez, quelque chose qui fait juste une petite touche bonne mine, comme si on venait de se pincer les joues. On va voir si je suis capable de reproduire ça avec ce qui est ici. Il était benouche! C'est beaucoup rose, ça! Estomper! Estompons! Estompons! Je pense que je vais essayer de le mélanger un peu avec le peiche. Je suis pas une fille de blush peiche, habituellement. Là, en plus, il fait chaud! J'ai chaud! Fait que mes joues vont redevenir rosées tout seules. Mais je fais tout le temps ça avec mon pinceau fond de teint de venir estomper n'importe quel fard à joues que j'ai mis. Là, c'est ce que ceux-là sont très intenses. Alors, oui, très pigmentées. Alors, j'ai mis ça à mon goût. J'aime bien le résultat sur les joues. On passe maintenant au maquillage des yeux. Je commence avec un crayon. Je ne porte pas toujours du crayon. Mais dans ce cas-ci, c'est le crayon cachemire pour appliquer sur la muqueuse inférieure. Ouh! Voyez-vous comme je l'ai revoir? Non, mais c'est parce que ça éveille le regard. Parce que souvent, la muqueuse, c'est un peu rouge. Alors là, en mettant du beige et ça... D'après moi, on a toute la muqueuse... On peut tout mettre du beige sur notre muqueuse sans que ça a l'air fou! Alors... Habituellement, moi, ça ne tient pas toute la journée sur la muqueuse justement parce que c'est mouillé. Donc, bon, s'il n'y en a plus, il n'y en a plus. Mais au moment où je fais mon maquillage, j'aime ça en mettre. Il glisse bien. Je l'aime. J'espère que les autres, on peut les mettre sur la muqueuse aussi. Si vous l'avez déjà fait, dites-moi ça en commentaire. Ça se peut que j'essaie aussi les autres. Alors voilà pour un des crayons pour les yeux. Il y a aussi des crayons phare à paupières. Moi, j'ai celui qui s'appelle Météor. Pour le moment, il y en a deux autres. Un qui est plus... Ça, c'est plus comme rose gold. L'autre est plus doré. Doré pâle. Et le troisième est plus foncé, comme un genre de rouge vin. Lui, c'est le même petit moment que je l'ai, donc je sais ce qu'il fait sur la paupière. On peut l'appliquer en crayon ou on peut aussi l'estomper. Ça fait un léger brillant sur la paupière. Ça ne tient pas sur moi toute la journée, mais j'aime ça un peu. Il faut aimer le côté scintillant, le côté nacré, parce que ce n'est pas moi. Donc voilà, il faut aimer ça. Mais c'est facile si on n'est pas habitué de se maquiller, si on commence ou si on veut faire ça vite. Juste utiliser un crayon estompé après avoir peut-être mis un peu de peau de bronzante dans le creux, si on ne veut pas faire un maquillage compliqué. Ou même juste le porter comme ça. C'est très beau. Peut-être le plus foncé, je le travaillerais un peu plus. Mais il est plus pâle, soit le doré ou celui-là, le rose gold, on peut faire ça vite, vite, vite. Mais là, j'ai la palette de fer à paupière. Il s'agit de tape-à-l'œil 01. Est-ce qu'on peut s'imaginer qu'il va en avoir une deuxième à suivre? Il y a du mât, il y a du scintillant. Mais moi, les couleurs un peu comme orangées, je gravite un peu moins vers ces couleurs-là. On va les essayer. Encore une fois, quand je les ai vus à l'écran, j'ai vu d'autres personnes les utiliser, j'ai vu sur le site web. On me disait, hé boy, ça a l'air vraiment chaud, chaud, chaud comme harmonie de couleurs. Et finalement, ce n'est pas si pire. Il y a un peu de chaud, mais il y a du froid aussi. Donc, je pense qu'il y en a pour tous les goûts. C'est sûr, s'il y a une deuxième palette, j'ai hâte de voir ça. C'est nude un peu, mais ça pourrait être encore plus nude que ça. Si vous voyez ce que je veux dire. Si vous êtes amateur, amatrice de palettes de fer à paupières, vous allez comprendre ce que je veux dire. Mais allons-y avec ça. Donc, je me doute bien que c'est hyper pigmenté comme le reste. Oui, en effet. Qu'est-ce qu'on fait? Vous savez que moi, c'est toujours dans la simplicité pour que ça aille avec tout. Donc, je vais prendre un petit pinceau. Là, j'ai poudré par-dessus, comme je vous disais tantôt, juste pour assurer une meilleure tenue. Ça aurait été faim qu'il y ait un petit beige. Pas aussi jaune que celui-là, voyez-vous? Celui-là, là. Voyez, elle est sur l'œil. Ça va peut-être être différent. Je vais prendre un pinceau. Ça, c'est le Estompeur 2. Très, très pigmenté. Faire attention quand on trempe le pinceau parce que ça devient un peu poudreux. Il y a un miroir dans le petit compact ici dans la palette, hein, dis-je bien. OK. Encore là, je ne veux pas en mettre trop parce que c'est très pigmenté. Ah, OK. C'est drôle parce que je le regardais là et je me suis pas sûre. Puis, une fois sur l'œil, c'est mieux. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Si vous avez la paupière un peu tombante ou presque invisible parce que quand vous avez l'œil ouvert, on ne voit presque rien. Allez-y un peu plus haut. Repérez votre os. Puis, maquillez-vous avec les yeux ouverts. Comme ça, vous allez voir premièrement ce que vous faites et deuxièmement le résultat. Parce que si vous maquillez tout le long, les yeux fermés au complet, puis juste la paupière mobile, quand vous allez ouvrir votre œil, il n'y aura plus de maquillage apparent. Je viens de me rendre compte que l'air climatisé fonctionne depuis tantôt. J'espère que ça ne va pas trop s'entendre. Je pense que j'ai envie de porter celle qui est un petit peu plus rose-mauve. Comme ça. Serais-tu avec? On va essayer. Tantôt, c'est un pinceau estompeur. Ça, c'est un pinceau fort à paupières. Fort à paupières. Mais ce n'est pas grave. Les pinceaux, je veux dire, essayez. Si vous n'avez pas exactement ces pinceaux-là, ce n'est pas grave. Allez-y à peu près. Vous pouvez même essayer avec vos doigts aussi. Je pense que c'est la meilleure combinaison avec ce petit beige-là. Je n'aime pas trop avec ce petit beige jaune entre-là. Je vais plutôt y aller avec le brun. Ce petit brun-là dans le creux pour un petit peu réparer. On essaie des choses. C'est mon premier essai avec ça. Je vais continuer avec le doigt. Quand ce n'est plus nacré, j'aime ça appliquer avec le doigt. Le droit. Le doigt. Ça paraît plus. Donc, je vais y aller avec le petit... C'est comme un petit perlé. Je vais mettre par-dessus mon petit genre de mauve rose. Bon, OK. Juste pour vous montrer, je vais mettre le crayon météore de tantôt. Je vais vous montrer ce que je fais. On peut l'appliquer au coin interne. Je pense que ce serait plus beau le doré au coin interne parce qu'il est quand même un tout petit peu... Bien, pas foncé, mais un petit peu plus apparent, disons. Je vais l'appliquer comme ça. Puis, je vais l'estomper avec mon doigt. Alors, verdict. C'est pas... Il y a différent... Il y a absolument des couleurs qui m'intéressent plus que d'autres dans cette palette-là. C'est pas toutes, mais en fait, c'est très rare que toutes les couleurs d'une palette me parlent. Il y en a toujours une ou deux qui sont comme... Pas sûr. Mais je vais continuer de jouer avec. Et en même temps, j'ai hâte de voir s'il y en aura une prochaine. Parce que c'est très pigmenté. C'est de la qualité. Je vous la recommande. Puis, ils ont quand même pensé, là, quelque chose qu'ils pourraient faire à toute l'écarnation, à toutes les couleurs de yeux aussi. Même si moi, je vous ai déjà dit, je m'arrête pas à ça. C'est pas parce que j'ai les yeux avec du... J'ai les yeux verts que je porterai pas de verre sur mes yeux. Vraiment. C'est fait pour s'amuser le maquillage. Et oui, j'aime assez pour vous la recommander. Là, pour la tenue, je vais continuer d'expérimenter. Mais d'après moi, ça va bien tenir. Pour les lèvres, maintenant. J'ai encore un peu de baume à lèvres. Je pourrais en ajouter. Ajoutez-en s'il y en manque. J'ai un crayon pour les lèvres. Je porte pas beaucoup de crayons à lèvres. Je voulais en tester un. Il s'agit du Barely There. C'est quand même assez brun. Je pensais qu'il allait être un petit peu plus rosé. J'ai hésité. L'autre était rosé, mais je me suis dit qu'il allait être trop pâle peut-être. Pétale, je crois. Et lui, il est comme plus brun. Mais bon, on va voir. Il est quand même gras. J'aime ça. Ça glisse bien. Je trouve que ça glisse encore mieux avec un peu de baume à lèvres sur les lèvres. OK. Il fait comme un peu brun-rose. Je comprends son nom. Barely There. J'aime bien. J'ai trois crayons rouges à lèvres. Alors là, maintenant, il n'y a plus de rouges à lèvres en tube. Peut-être qu'il y en aura un jour, mais pour le moment, non. Et c'est des crayons rouges à lèvres. J'en ai trois. J'ai le Freckle, Vénus et Timeless. Freckle, Vénus, Timeless. Freckle, Vénus, Timeless. Je crois que je vais y aller avec le Vénus. Je l'ai essayé tout seul, mais comme j'ai tout le temps les lèvres sèches, j'ai mieux avec le baume à lèvres. Ok, je m'aperçois qu'il est comme trop rose pour ce crayon à lèvres-là. Mais tout seul, il est très beau aussi. Mais là, juste parce que j'ai mis le crayon Barely There, je pense que le Timeless va être plus beau. Ouais. Puis, allez-y de côté, pas comme ça. Et je vais terminer avec un gloss. Nous avons le Peaches, ici. Je ne les ai pas toutes prises. Et le Too Faced. Peaches? Too Faced? Je vais y aller avec le Too Faced, qui est rosé. Juste par-dessus. Je pourrais le porter tout seul aussi, mais on peut ajouter une petite touche. Parce que les crayons à rouge à lèvres sont plus satinés. Ça fait comme un look plus crémeux, satin. Ce n'est pas mât. Mais on peut ajouter une petite touche de lumière avec le gloss. Ça sent fruité. Voilà. Mis à part la combinaison de fards à paupières, qui est un peu louche, vu que c'était ma première fois, je ne savais pas trop où je m'en allais avec ça. Sauf que les fards sont très beaux. C'est juste moi qui n'ai pas combiné les bonnes couleurs ensemble. J'ai essayé quelque chose. Mais sinon, ça, c'est my bad. Mais j'aime le résultat, la qualité. Surtout les produits pour les lèvres. Les produits pour le teint, c'est ce que je préfère. Crayon à sourcil. Là, je n'ai pas de mascara encore. Donc, je vais juste appliquer un mascara que j'ai. Mais je vous reviendrai avec ça au moment où il sera sorti. Je pense qu'il y a d'autres. Il y a des nouveautés qui s'en viennent. Alors, on va attendre. Pour moi, ça, c'est nouveau parce que je l'essaye là. Mais je vais certainement me laisser tenter avec les prochaines nouveautés. Et vous, est-ce que vous avez testé le maquillage Maison Jacinthe? L'aimez-vous? Qu'en pensez-vous? Dites-moi ça dans les commentaires. Comme toujours, merci d'être là. C'est super apprécié. N'oubliez pas de vous abonner et sourissez. Tourlou, bye-bye.